Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va tester quelques astuces avec un recourbe-cil. C'est des astuces que j'ai vu sur Pinterest, sur Snapchat, sur Instagram, un peu de partout en fait. Et je me suis dit est-ce que ça marche vraiment ? Donc c'est ce que nous allons tester aujourd'hui et j'espère du coup que la vidéo va vous plaire et c'est parti. Il n'y a pas beaucoup d'astuces parce que je n'en ai pas trouvé énormément non plus qui pourraient me servir. Il y a des astuces pour gonfler les lèvres ou des trucs comme ça mais je ne pense pas tenter parce que ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. J'ai plutôt pris des astuces qui pourraient être utiles et plus rapides et efficaces sur le long terme ou même quand un matin on est assez pressé. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que ça va compétitre, c'est ça, voilà. On a vu plusieurs pour les cils, pour mettre un threadliner donc je pense que vous les connaissez déjà bien évidemment. Mais moi j'avais envie de tester. Peut-être qu'il y a déjà des vidéos comme ça sur Youtube, je n'en sais rien, je ne suis pas à les regarder. Mais j'avais envie de tester ça avec vous même si la vidéo est courte ou longue. L'astuce que j'ai vu c'est de mettre du threadliner ou du crayon noir sur le bord du recoupe cils pour ensuite faire son threadliner beaucoup plus fin, beaucoup plus net tout simplement. Là on utilise aussi une autre astuce en même temps qui sera de recourber les cils que tout le monde connaît et c'est pour ça qu'on utilise. Bon j'ai essayé de faire quelque chose de droit, je ne sais pas si c'est top top. Si ça va le faire, voilà j'ai mis le threadliner, c'est parti. On va tester sur cet oeil. Et on recourbe en même temps. Ça n'a pas fonctionné. Bon, cet astuce est un échec, je suis un peu triste, je pensais que ça marchait réellement. Peut-être que si on a le liner qui ne marche pas, je ne sais pas, on va retenter. Je suis un peu triste. Retente, c'est parti. Sur le même oeil. Ouais, non, ça ne marche vraiment pas sur moi. Je suis un peu triste. C'est un échec du coup pour cette astuce. En tout cas sur moi et en tout cas avec mon eyeliner. Dites-moi si vous, vous avez déjà essayé cette astuce et si elle a fonctionné, si ça a marché. Une astuce pour mettre du mascara, c'est de remettre son recourbe-cil sur l'oeil. Et quand ça va recourber les cils, il faut mettre le mascara en même temps. Je ne sais pas si vous avez compris, mais vous allez comprendre quand je vais le faire en même temps. Je recourbe. Et on met du mascara. Si, c'est vrai que cette astuce marche, mais très peu. Très très peu. Comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous voyez. Mais ouais, ça marche mais très peu. Très légèrement que sur le devant. Et il faut bien mettre son mascara. Et également de partout sur le coup-ci. Du coup, ce n'est pas bien pratique. Bon, bien évidemment, j'ai de quoi nettoyer quand même. La prochaine astuce que j'ai vue, c'est de se mettre du rouge à lèvres. Enfin, le crayon à lèvres plutôt. Avec le recourbe-cil pour que ça prenne exactement la forme de ta lèvre. Elle est comme ça. Je ne sais pas comment je vais faire. Et elle fait la forme. Donc, attendez. En vrai, ça, c'est pas mal comme astuce. Ça marche plutôt bien. Je valide cette astuce. Elle marche plutôt bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je vais éviter de rester comme ça. Du coup, je vais mettre du rouge à lèvres et je reviens. Bon, voilà les gars ce que ça donne avec le rouge à lèvres. J'ai exactement fait le même contour que ce que j'ai fait avec le crayon. Je trouve ça pas mal. Franchement, je trouve que c'est pas mal cette astuce. Et ça fait bien la forme des lèvres. Si on le fait comme il faut. Si on décale bien. Si, ouais, il faut vraiment bien le faire. Sinon, c'est un peu compliqué. Mais, mais franchement, ça va. Ça passe. Franchement, ça passe. C'est plutôt pas mal cette astuce. Prochaine astuce, c'est faire son contouring avec le recourbe-cil. On met du contouring, genre, juste sur le nez. Mais ouais, mais comme il faut, ça passe pas, moi. C'est drôle. Voilà, comme ça. Et t'appuies comme ça. Bon, je sais pas si ça va marcher. J'ai pas de contouring, de bronzer en stick. Du coup, je vais essayer avec un correcteur. Du coup, on a dit comme ça. Donc, faut que j'y mette là. Voilà. Et là, on l'applique. Là, c'est un argent. Ça marche, mais très légèrement. Je sais pas si vous voyez, si vous arrivez à voir. Mais c'est très léger quand même, hein. Ça se voit pas énormément parce que c'est un correcteur couleur de ma peau, à peu près. Mais je sais pas si vous arrivez à voir. Mais ça fait de très légers traits. C'est plutôt pas mal. Sinon, je pense qu'on peut valider cette astuce qui marche. Mais bien évidemment, après, il faut faire des corrections. Ça va parfait. Bon, ben voilà tout le monde. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je pense qu'elle a été assez courte parce que j'avais pas beaucoup d'astuces à vous présenter. Parce que soit c'était des astuces pour donner du volume à sa frange, à sa barbe, donner une nouvelle forme à sa barbe. Ou pour se faire gonfler les lèvres. Et c'est pas des choses dont j'ai besoin, dont j'en ai envie. J'ai même pas de barbe. J'ai pas de frange. Donc ça sert un petit peu à rien de les essayer. Si j'en ai pas, donc je peux pas vous les présenter. Bien évidemment, après, on connaît d'autres petites choses. Mais moi, j'avais vraiment envie d'essayer le trail liner. Franchement, je suis déçue pour le trail liner. Je m'attendais à mieux. J'ai été agréablement surprise également pour le contour des lèvres. Et pour le contouring sur le nez. Mais je pense que la meilleure astuce que j'ai essayé, c'est le contour des lèvres. Donc là, je crois que j'avais peut-être 4 astuces. Je sais pas du tout. Mais j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. On se recouvre les cils avec un recouvre-cil. C'est fait pour ça et c'est pas fait pour autre chose. Mais si on peut trouver 2-3 astuces en plus, c'est plutôt pas mal. Donc je suis un peu déçue pour le trail liner. Le contour des lèvres, ça va. C'est le meilleur, je trouve. Le contouring du nez, ça passe. Et ensuite, pour appliquer le mascara, c'est bien. Mais c'est pas ouf, quoi. Voilà. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Même si elle a été assez courte et que j'avais pas beaucoup d'astuces à vous présenter. Car c'était des astuces que j'avais envie d'essayer avec vous. Qui me tentaient le plus. Je vous fais pas un gros bisous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.